Musique Mobilisation exceptionnelle à Yopougon ce samedi 1er novembre 2024 à l'occasion de la première étape de la tournée de remerciements et de gratitude de Mme Nadie Babo à l'endroit des femmes combattantes de Côte d'Ivoire. Des femmes des organisations politiques et de la société civile, hommes, jeunes et chefs traditionnels ont pris d'assaut le foyer des jeunes de Côte d'Ivoire pour réserver un accueil mémorable à l'épouse du président Laurent Babo. Personne n'a voulu manquer cet important rendez-vous. C'est dans la ferveur que la délégation de Mme Nadie Babo a été accueillie dès son entrée au lieu de la cérémonie. « La chanson de nos dires, les garçons de nous rejoindre, les garçons de nous rejoindre. » Le déjeuner, le déjeuner, le déjeuner et le déjeuner. Le déjeuner, le déjeuner, le déjeuner le déjeuner. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la présidente du comité d'organisation. Ils ont chacun remercié l'épouse du président Laurent Gbagbo pour sa résilience, sa fidélité, son engagement et sa détermination auprès de son époux, après lui avoir souhaité le traditionnel y danser. Prenant la parole, Mme Nadie Gbagbo salue les femmes de Côte d'Ivoire pour leur attachement au président Laurent Gbagbo et donne le sens de la tournée qu'elle entreprend. M. le chef de village, autorité coutumière de Yoko Bon Couté. Des gens diront pourquoi est-ce maintenant qu'elle vient dire merci. Je leur répondrai simplement et en deux phrases, tirées de la Bible et du Coran. Dans la Bible, on dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et dans le Coran, on dit N'injuriez pas Allah car c'est Allah qui est le temps. Cela veut dire que c'est Dieu qui est l'auteur de tous les événements. Et pour parler comme les profanes et comme un chanteur disait Il n'est jamais trop tard Il n'est jamais trop tard Mes amis ont des voitures Les amis ont des vélos Mais moi je vais à pied Petit à petit Voici Je n'ai pas une belle voix Plus sérieusement Mais en plus sérieusement Georges Eliott disait Il n'est jamais trop tard Pour devenir la personne Que vous avez toujours voulu être Moi j'ai toujours voulu être Une personne reconnaissante Comme j'aime à le dire La reconnaissance est le parfum Par excellence aux yeux de Dieu Depuis notre tour de Bruxelles Le 17 juin 2021 Je caressais l'espoir De faire le tour des communes Des villes de Côte d'Ivoire En toute simplicité Pour rencontrer et remercier personnellement Les personnes qui se sont battues Pour le président Laurent Bago C'est ce 1er novembre 2024 Que Dieu a choisi Pour que je débute ma tournée De remerciements Et de gratitude Je profite donc de l'occasion Pour souhaiter une très bonne fête De Toussaint Que beaucoup confondent Avec la fête des morts Qui elle Est commémorée le 2 novembre A tous les crédits Ici présent Je vous souhaite Une très bonne fête De Toussaint Éminente personnalité Du PPACI Chers invités Merci pour votre présence Chères femmes de Yopougon Merci pour votre accueil chaleureux Je remercie Toutes les intervenantes Qui m'ont précédée Et je salue Le fédéral KKB Population de nos mouvants De Wago Je vous salue Merci pour les cadeaux Entends Vous ne savez pas faire petit Mais Militante sympathisante Du PPACI Le président Laurent Bago Est un homme politique Tout à proposé par lui Ou par ses proches Pour être interprétée Comme des actions politiques Cependant Ma présence ici N'est point liée A la politique J'inscris Ma présence Exclusivement Dans une perspective De reconnaissance Il y a une phrase De l'auteur Mélodie Bitti Que j'aime bien Elle a écrit Et je cite La reconnaissance Donne un sens A ton passé Apporte la paix Pour aujourd'hui Et crée une vision Pour demain Tout est dans cette phrase Pour moi Dans mon passé De femme de détenue Je ne me suis jamais sentie seule Parce que vous étiez là Organisant Organisant des marches Jeûnant Et levant la voix Pour faire entendre L'injustice Que le président Laurent Bago Subissait Oui Je ne me suis jamais sentie seule Grâce à vous Je n'ai pas eu honte D'être avec ce prisonnier Parce que votre soutien bruyant Montrait qu'il n'était pas Le monstre Qu'on présentait Oui Je n'étais donc pas Avec un monstre Je pouvais ainsi Lui rendre visite La tête haute Le président Laurent Bago Étant en prison Ne pouvait pas voir Tout ce que vous faisiez Mais moi Je le voyais Et c'est en vous Que je puisais Ma force Afin de la lui transmettre Lors de mes visites En prison Il était donc important Que je me déplace Et quand le président Laurent Bago Sort de prison Et qu'il me rend hommage C'est à vous mesdames Qu'il rend hommage Il fallait donc Que je me déplace Moi-même Pour venir vous le dire De vive voix Qu'il vous rend hommage À travers moi Je n'ai pas voulu demander Aux fédéraux De la ville d'Abidjan De vous convoquer Pour que nous nous retrouvions Chez moi Il était aussi De mon devoir De me lever De laisser aussi Ma famille derrière moi Pour venir vous rejoindre Comme vous le faites À chaque fois Que le président Laurent Bago A besoin de vous Et à chaque fois Que le parti vous appelle Vous êtes tellement nombreuses À soutenir le président Et ne pouvant donc pas Aller chez chacune D'entre vous Comme je l'aurais souhaité J'ai demandé au vice-président Damana Picas Que je remercie De voir les fédéraux Afin que je vienne rendre Une visite de courtoisie Aux femmes Qui ont toujours été À la brèche Pour le président Je lui ai dit Que c'est à vous De choisir ensemble Votre lieu de rencontre Et je me plierai À ce que vous déciderez Alors Mes soeurs Mes mamans Mes enfants Aussi Parce que je peux aussi Avoir des enfants ici Me voici Me voici parmi vous Chères soeurs Je suis heureuse D'être parmi vous Il n'y a pas un mot plus grand Que merci Sinon je l'aurais utilisé Je suis juste venue Aujourd'hui Vous dire Merci Merci Infiniment Merci Mille merci Merci de tout Mon coeur Profitant de cet instant Convivial Elle livre Le message Du président Laurent Gbagbo Président du PPACI Aux femmes Chères soeurs Chères filles J'ai tenu A m'adresser A vous Pour vous témoigner De nouveau Ma reconnaissance Infini Et ma gratitude Profonde Tout au long De mon parcours Politique Vous avez été là A mes côtés Tout au long Des années de lutte Vous avez été là Malgré les défis Et les épreuves Malgré la prison Et les humiliations Malgré les menaces Et la diabolisation Dont j'ai été victime Vous avez toujours été A mes côtés Engagés Courageuses Sacrifices Que vous avez consentis Face à la résilience Et au courage Inépuisable Que vous incarnez Aucun mot Ne saurait traduire Pleinement Ce que vous représentez Pour moi Pour notre partie Et pour la résilience Voir Merci ne peut capturer La portée De vos actes Ni le poids De vos sacrifices Vous avez été présentes Quand tout s'en est ici Vous avez gardé espoir Quand les horizons Paraissaient sombres Et vous avez continué A avancer Quand d'autres Pourraient le lancer Vous avez beaucoup pleuré Mais vous n'avez jamais A abandonné Vous avez séché Les larmes Et poursuivre Le combat Là où d'autres En préféraient Le fuir Ou le trahir Vous avez Porté le fardeau De nos luttes Avec dignité Et même Dans les moments Les plus incertains Vous avez su Rester debout Inspirant courage Et confiance A ceux Qui vous entouraient En vérité Aucun mot Ne peut rendre justice A la profondeur De votre engagement Ainsi Lorsque je dis merci Je le fais En sachant Que ce mot Reste bien trop modeste Pour honorer Tout ce que vous avez fait Mais en ce simple mot Je mets toute la gratitude Que j'y prouve Sachez que chaque action De votre parti Porte en elle La trace De votre dévouement Votre contribution Est inestimable Et elle est gravée Dans les fondations Même de notre combat Ou une motivation Juste et inclusive Ensemble Nous bâtissons un rêve Un espoir Qui dépasse les mots Et sachez que Malgré la simplicité De ce merci Il renferme Toute l'admiration Le respect Et l'amour Que je vous porte Lors de la deuxième édition De la fête De la renaissance Un hommage particulier Nous a été rendu En dédiant Cette célébration A toutes les femmes Ivoiriennes Ce fut un moment Pour saluer Votre engagement Et rappeler l'importance De votre rôle Dans votre tête commune Cette décision A été prise Pour symboliser La place centrale Que vous occupez Dans votre projet De société Et pour souligner La reconnaissance Que nous nous devons C'est pour cela Que j'ai décidé D'aller plus loin Pour impliquer Notre voix Et nos aspirations J'avais avancé A cette occasion La tenue des assises Consacrées à la condition Des femmes Dans notre pays Ces assises Au grand lieu Elles seront Un moment précieux Elles seront Un moment précieux Pour échanger Écouter Et prendre en compte Vos préoccupations Et vos ambitions Aujourd'hui Plus que jamais Notre pays A besoin de vous De votre voix De votre sagesse Et de votre force Ce chemin Que nous avons commencé Ensemble À peine À présent A une implication Encore plus grande De châtre Il est temps Que vous prenez Toute la place Qui vous revient Non seulement Dans vos familles Et vos communautés Mais aussi Dans la vie politique De notre nation Car C'est par Votre engagement En politique Que nous pourrons Véritablement Bâtir Le changement Dont la cause Ivoire A tant besoin C'est pour cela C'est pour cela Que je tiens À vous confier Une mission Importante Une mission Que je sais Que vous pourrez Accomplir Au la main Tant je connais Votre force Et votre détermination Le 10 mai 2024 Lors de la convention De notre parti Me désignant candidat À l'élection présidentielle De 2025 J'ai pris 10 engagements Fort Vis-à-vis du peuple Ivoirien Et c'est à vous Femmes Ivoiriennes Que je confie La mission De les porter De les faire vivre Et de les partager Dans chaque village Dans chaque ville Dans chaque région Auprès de chaque citoyen Soyez les messagères Les porteuses De ces engagements Dans tout le pays Soyez les messagères Les porteuses De ces engagements Dans tout le pays Soyez les messagères Les porteuses De ces engagements Dans tout le pays Applaudissements Applaudissements En portant ces dix engagements et en les véhiculant à travers tout le pays, vous ne ferez pas qu'un formé. Vous accoucherez de la victoire celle de la vie meilleure pour tous. N'oubliez jamais que ce que femme veut, Dieu le veut. Si vous l'enviez, nous rassurons. Avec toute ma gratitude et mon admi et mon admiration, je pense sur vous que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Un message qu'elle remet ensuite à la doyenne d'âge des femmes de Yopougou. L'histoire Laurent Gbagbo et les femmes de Côte d'Ivoire est loin de se terminer. Elles viennent de le démontrer à travers cette mobilisation exceptionnelle pour son épouse. Elles sortent très galvanisées de cette rencontre pour les défis à venir.